bon voilà j'ai un super mon nouveau joujou, en fait c'est mon nouveau électronique l'ancienne je l'ai vendu, ouais je sais il y a pas longtemps que je me suis vendu mais c'était prévu que je l'ai vendu, donc je me suis acheté celle-ci et celle-ci elle a un partisseur avant, un partisseur et elle a une batterie beaucoup plus grosse et en tout cas beaucoup plus petite donc je vais vous montrer ça c'est une IE M4 Pro S plus max et euh, elle est très bon, un carton, le mec il vivait avec un truc pour la mettre mais euh, il était beau je sais pas comment il vous a fait mais il faut faire avion ça peut y aller c'est pas ça peut y aller c'est autre chose ça peut y aller alors les outils, pas les outils franchement ça c'est moi c'est des outils le monde l'envoie, non c'est une énergie ou est-ce qu'il en françois la troncinette ressemble à ça sur le truc, hop, voilà, on a ça quoi donc ça c'est le consommateur au dessus c'est un moteur de 800 watts la mienne, là, c'est un moteur de 250, enfin, dépend en termes de vitesse, c'est pareil, 25 en France, c'est 25 le transforme en rapport à l'autre, ouais pour un petit peu plus gros Il a fait 54,6 volts 2 ampères et l'ancien il faisait 42 volts 1,7 ampères 2 ampères Kirchner 1 ampères 2 ampères 1 ampères 2 ampères 2 ampères 1 ampères il y avait qui donne une selle, la selle en France c'est pas, c'est interdit la selle en France mais bon là je m'imprime un peu sur ça et on va croiser la cartonne oh elle est l'autre oh putain on est l'autre la vache la vache ok voilà on est l'autre on est l'autre on est l'autre et on est l'autre voilà il y a des clés il y a des marges clés les guidons ils sont fermés ils vont s'occuper on est l'autre ça je suis le majeur on fait de ce groupe on va passer de ce groupe ça va être sans moi de sel on prend de la sel et moi et ça va passer on met nos pieds dessus on met l'arrière ici et puis on met nos pieds dessus mais le deck est comme ainsi là alors euh alors alors ça va comment il faut qu'il y ait un peu ça alors là on a une liste de sécurité on utilise le flanc de tour on utilise le flanc de tour ici c'est là ce que j'ai dit hop c'est bon je vais en faire un puits hop et voilà C'est bon, c'est un sec ou sec. Voilà. Alors, on laisse la tête, voilà. Ça va lui lâcher. Ouais, c'est bon quand même, hein. La vitrine, hein. La vitrine est là. Voilà. Oh, il est bon, hein. Voilà. Je ne sais pas comment il est pas gavé. Alors, j'ai même mis un verbe. Hop, on a un peu entier là-dessus. Là, on a... Là, on va libérer la potentielle. Voilà, ici. Voilà. Hop, on fait rien. Voilà, c'est ça. Hop. Il a promis. On va dans le cadre, en fait, là. Ouais, je suis plus trop dans le cadre, là. Il me peine un peu. Bon, après, il y a plutôt quitté. On va faire des éléments, c'est l'enseigne. Voilà. Donc, ça, c'est... L'accélérateur, hein. Ça, c'est... L'ultinoton et... Les phares et puis les calculs. Donc, ça, c'est pareil. On va bien le régler pour qu'on peut être tranquillin avec. On peut le prendre au niveau de la fonction. On peut le prendre au niveau de la fonction. On peut le prendre au niveau de la fonction. On va suivre en plein temps. Hop. On va suivre en plein temps. On va suivre en plein temps. Voilà. C'est là-dessus. c'est un frein disque à l'avant et un frein à disque à l'avant et un frein à disque et aussi un disque ABS à l'arrière parce que ça freine aussi avec le frein moteur je vais vous montrer donc voilà donc la suspension à l'arrière la suspension à l'avant donc là on a la fin de temps là on a le panneau de commande ici on a nos clés ça m'a mis le mec là on est comme assez assez pro assez assez grand ça c'est pour que la selle mais c'est comme ça à l'intérieur je vais l'enlever on ouvre un disque derrière et on va chercher mon truc là voilà donc frein disque derrière mon mécanique bien sûr et frein à disque à l'avant ça traîne et là d'ailleurs on a mis un moteur plus 800 m on verra pas marqué le moteur plus 800 m on verra pas le paris dit qu'il ne t'en dit qu'il est dans l'arrière là bas c'est le phare mais j'ai pas encore fixé un gros mais un gros gros phare qui vient à l'avant la prise de chargement allez là la prise de chargement et jusqu'à là on m'a fait pivoter comme ça hop c'est une prise à trois broches qui dedans on voit rien à voir parce que mon truc je vais pas m'en t'y plus oui parce que je sais pourquoi je suis à fond en fait voilà c'est un truc à trois broches d'avant c'est un truc voilà voilà franchement c'est baisse un rapport au clan c'est vraiment rien à voir voilà là c'est le deck et là le deck de la gisomie c'est franchement rien à voir voilà voilà pis ça je regarde l'arrière comme ça quoi je regarde l'arrière quoi je regarde l'arrière quoi pour poser ses pieds dessus ou le but du siège voilà c'est vraiment très belle un peu remarqué allez ciao manger prêt allez ciao alors voilà la trottinette est montée alors donc comme j'ai dit là j'ai rangé à celle où j'ai mis ça pour vous remettre qu'on est dessus on a des peintures le pied comme ça donc j'ai mis le j'ai mis le phare j'ai tout remonté j'ai serré toutes les vis là on a un démarrage parfait donc hop comme ça donc là on est la tête dedans on va on allume voilà on a mode 1 mode 2 mode 3 ensuite on a le kilomètre qu'on a fait et rien le voltage de la batterie les codes d'erreur rien d'abord heureusement et là le temps qu'on est passé le début d'allumé ça fait 30 secondes voilà ici on allait alors ici on a les clignotants en clignotant ici le clignotant voilà je suis pas quand même assez bien hop et là les phares on a aussi le klaxon alors lui par contre il fait un peu d'enfer alors les phares le seul problème des phares c'est que j'ai mes leds qui s'éluent ça c'est dommage voilà voilà les phares donc là les phares avant on voit qu'elles s'éluent jusqu'à l'avant là bien pétant le phare euh le phare ils sont des côtés mais c'est sympa alors ça si je pourrais les virer parce que franchement c'est pas mal donc là on éteint les phares là quand on freine à l'arrière ou même à l'avant ça allume le feu pareil s'en freine à l'avant qu'on allume les phares et on freine ça fâche un petit peu plus fort pas grand chose mais c'est bon pour montrer que voilà c'est un super voilà franchement une belle machine mince donc là ben comme j'ai dit un disque j'ai réglé mes freins euh je sais pas si ouais je vais pouvoir le montrer parce que là j'ai pas pu le montrer à l'autre vidéo parce que mon DJI merdé un peu donc ici on a le chargeur et on va pas voir non plus ici c'est du 3 broches alors par contre j'ai mis le chargeur hier je pense que je me suis fait peur parce que ça a mort ça quand même voilà donc j'attends pas par ma vidéo donc vous la verrez donc ensuite mon site et tout c'est puis là bah quand on veut éterne soit on appuie sur le boulon soit on tourne la clé voilà on a deux clés en plus ils sont bien protégés voilà franchement ouais une belle machine très très belle machine voilà voilà avec la petite béquille du dos voilà franchement on va voir si ça lui semble avec des bons pneus franchement elle est bien grande voilà c'est vraiment une très très belle machine à voir maintenant ce qu'elle a de route je l'ai comme j'ai réglé mes disques de freins je les ai monté sur je l'ai monté sur je l'ai monté sur je l'ai monté sur je l'ai monté et puis j'ai réglé mes disques et j'ai testé les vitesses et elle est bien bridée à 25 kmh donc en vitesse en mode 1 c'est 7 kmh en mode 2 c'est 15 kmh et en mode 3 c'est 25 kmh donc elle est bien bridée en France 25 kmh ça c'est les outils qui vont servir la scène la scène elle est là du coup je ne l'avais pas parce que c'est interdit en France avec avec ça donc ça c'était c'était ici j'étais ici alors c'était galère à enlever parce que il faut en fait pour enlever ça même pour mettre ça en fait j'ai regardé sur internet il faut en fait il faut dévisser la vis de l'amortisseur ici puis cette vis amortisseur ici un petit peu les reculer et non plus soulever en fait parce que c'est pris c'est pris pour en dessous aussi on voit ici c'est pris pour en dessous là ça par contre c'était dur à faire mais surtout celui-là je comprends pas après c'est pour pas que ça s'envoie comme ça comme ça comme ça c'est interdit en France c'est pas grave après je pourrais toujours le remettre et puis m'amuser parce que c'est comme une bonne celle mais bon je pourrais toujours le remettre et puis après m'amuser c'est en besoin des trucs plus dans un chemin privé parce que si les flics vous voient avec ça et puis il y a la selle là là c'est bon vous faites arrêter direct euh là c'est vraiment c'est vraiment du costaud par contre franchement c'est c'est vraiment bien foutu quoi les amortisseurs ça marche carrément bien je peux pas vous montrer mais franchement c'est en maxi je peux être vous montrer comme ça on m'attend au dessus alors je peux pas vous montrer vraiment je peux pas vous montrer vraiment c'est vraiment que je trouve qu'on a un foutu quoi voilà la making ça c'est pas pratique par contre c'est tout il faut que je remonte les pneus parce que j'ai pas l'impression qu'il y a dedans moi je l'ai qu'on fait à 4 barres mais les pneus voilà voilà franchement très très belle machine voilà ouais allez je suis le tchaou et puis bah à putain